Des aménagements dignes et élégants et son dévouement professionnel, la maison Marc-André Rioux, une signature familiale qui inspire confiance depuis 1945. Tu veux t'acheter une roulotte? Tu veux payer moins cher? Tu veux un service impeccable? T'as pas le choix de venir à New Richmond chez les roulottes BD Chaleur. Plus de 150 roulottes sur place, prêtes à partir à un prix d'entrepôt. Bon crédit, mauvais crédit, y'a pas de problème, on est les meilleurs. Ici, le crédit, on connaît ça. On fait affaire avec plus de 17 banques pour trouver le meilleur taux sur le marché. Tous les modèles, tous les goûts et on livre directement chez vous, gratuitement. Livraison en 4 heures, le meilleur prix, le meilleur taux. Les roulottes BD Chaleur à New Richmond au 172 route 162 Est. Diane Leboutillier, nouvelle ministre des Pêches et des Océans. Élie gaspésienne a hâte de se lancer dans les dossiers régionaux. Déjà ce matin, au jour 1, je suis à l'ouvrage. Changer la manière de voir le transport, des vélos électriques sont désormais disponibles sur le territoire. Mais on attendait beaucoup pour ça, on attendait peut-être 2-3 mois. Safia Nolin en spectacle à Pointe à la Garde. L'artiste continue de polariser, mais aussi de conscientiser. Et acquisition de l'auberge de Mi Guacha, la municipalité de Nouvelles offre un bout de plage aux touristes et ses citoyens. Votre TVE Nouvelles commence maintenant. La nouvelle a été confirmée hier. Diane Leboutillier devient la nouvelle ministre des Pêches et des Océans. Presque 24 heures plus tard, comment réagit la population et les acteurs du milieu de la pêche en Gaspésie? Yannick, vous vous êtes rendu sur le terrain ce matin. Oui, et pour répondre rapidement à votre question, tout le monde laisse la chance aux coureurs. Du moins, c'est ce qu'on comprend avec les réactions du milieu. Après une saison en dent de scie dans le domaine de la pêche dans la région, la nomination de Diane Leboutillier à titre de ministre des Pêches et des Océans fait le bonheur du milieu. Pour Mme Leboutillier, croyez-le ou non, c'est une première de 39 ans qu'on a une ministre qui vient du Québec, qui est ministre des Pêches. Ça va donner du sang nouveau dans le domaine des pêches dans l'est du Canada et surtout pour la Gaspésie, la Côte-Nord et les îles de la Madeleine, qui est un apport économique très important dans le domaine des pêches. Avec les enjeux auxquels le secteur fait face présentement, notamment du côté de la crevette, on est très heureux d'avoir quelqu'un, notre propre député, quelqu'un qui comprend très bien les enjeux auxquels on fait face. Pour l'élu, les prochains mois seront chargés. Du travail, il y en aura, mais Diane Leboutillier commence déjà à se familiariser avec sa nouvelle réalité. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que déjà ce matin, au jour 1, je suis à l'ouvrage, j'ai d'ailleurs eu, j'ai commencé à recevoir mes documents, mes cahiers de brefage. La pêche de diverses espèces marines est le pain et le beurre de la région depuis plusieurs décennies. Le milieu souhaite voir du changement. C'est le développement des ports de pêche. C'est la matière première. Quand on voyage, par exemple, en tourisme, c'est des hôtels qu'on recherche, mais les pêcheurs, eux, c'est des équipements adéquats dans le domaine portuaire. L'enjeu pour Mme Leboutillier va être grand. C'est de faire une coordination bien équilibrée envers tous les types de sources de pêche qui se passent. Une chose est sûre, Diane Leboutillier ne délaissera pas sa circonscription malgré sa nouvelle fonction. Pour l'instant, moi, je demeure la députée de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madienne, puis je peux vous dire que je vais faire tout le travail que j'ai à faire pour le milieu. Les dossiers du phare de Cap-des-Rosiers et les futurs investissements pour les quais de Newport et Rivière-aux-Renards seront assurément dans les dossiers de la nouvelle ministre de Pêche et Océans Canada. Yannick Boudreau, CHAU-TVA, à Carleton-sur-Mer. Une collision entre un cycliste et un automobiliste a fait un blessé mercredi en fin de journée à Saint-Simeon. L'incident est survenu au coin du boulevard Perron-Ouest du chemin du Quai. Pour une raison encore inconnue, le conducteur de la voiture aurait dévié de sa trajectoire pour aller percuter le cycliste. Ce dernier a subi des blessures au bras et à la jambe. Il a été rapidement conduit à l'hôpital où on ne craint pas pour sa vie. Et puis la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver un homme de 55 ans de Cap-despoir. Luc Couture a été vu pour la dernière fois le 17 juillet dans sa voiture alors qu'il circulait dans la municipalité. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. L'homme conduit une Honda Civic bleue. M. Couture mesure 5 pieds 9 pouces, pèse tout près de 200 livres et il a les yeux bruns. La Sûreté du Québec enjoint toute personne qui l'apercevrait de communiquer avec le 911. Les vélos électriques tant attendus de la Régime sont enfin en service en Gaspésie. Plusieurs stations de recharge sont dispersées sur le territoire, entre autres à Carleton, New Richmond et Gaspé. Le reportage de Raphaël Champagne. Ces cyclistes sont parmi les premiers à profiter du tout nouveau service de location de vélos électriques dans la région. En quelques clics, les visiteurs et les citoyens peuvent télécharger l'application de la Régime, se créer un compte, localiser, déverrouiller un vélo et faire une balade électrisante à deux roues en ville. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ce dossier-là. Maintenant, tout est prêt, tout est fonctionnel. Donc ça vient ajouter à l'offre de mobilité active sur le territoire. Mais on attendait beaucoup pour ça. On attendait peut-être 2-3 mois. En tout, 32 vélos sont disponibles dans la région, dont 6 à Carleton-sur-Mer, 6 à New Richmond et 8 à Gaspé. Dans un territoire souvent accidenté, comme le territoire de la Gaspésie, avec des grandes pentes, donc avoir de l'assistance électrique, c'est encore mieux. Il faut que tu pédales quand même avec du force. Oui, ça va vite. Les municipalités impliquées ont au moins deux stations de recharge de vélos électriques sur leur territoire. De cette manière, les usagers peuvent se déplacer du point A au point B sans nécessairement retourner les vélos à leur borne de recharge initiale. Pour l'avoir essayé, je pense que les gens qui vont l'essayer vont l'adopter. Si ça fonctionne, puis ça peut être bien implanté, c'est quelque chose qui est cool. Les tarifs sont de 4 $ pour une journée, 20 $ pour un mois et 40 $ pour la saison. Chaque tarif comprend des déplacements illimités jusqu'à 60 minutes chacun. On n'oblige pas les gens, par exemple, à circuler uniquement sur des pistes cyclables ou des trucs du genre. Les gens ont quand même de la liberté. 18 ans et plus, portent du casque et on les ramène au borne de recharge après utilisation. Ce service de vélopartage à assistance électrique est une réponse directe à la demande croissante d'alternatives écoresponsables aux moyens de transport traditionnels. La régime invite tout le monde à s'en servir. Raphaël Champagne, c'est HAU TVA, à Cœur d'automne-sur-Mer. L'organisme bassin versant Matapédia restigouche déplore la présence d'une nouvelle espèce envahissante d'escargots dans le lac Matapédia. Quelques semaines après avoir annoncé le recensement de vivipares georgiennes, les biologistes ont trouvé des spécimens de vivipares chinoises. Les observations ont été confirmées par le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs. Les deux espèces sont des escargots de 6 à 7 cm de long, de couleur brun-verdâtre à verre-olive. Jusqu'à 40 individus peuvent vivre dans un seul mètre carré. Il peut donc s'agir d'un envahissement d'importance qui peut bloquer les conduites d'eau potable et constituer une nuisance pour la baignade en s'accumulant sur les rives. Et le temps chaud et humide des dernières semaines a multiplié la présence des moustiques dans certains secteurs de la baie des Chaleurs. Ajoutez à cela plus d'une dizaine de jours de pluie en juillet et un facteur humidex très présent. Plusieurs citoyens et touristes doivent s'enduire de chasse moustique pour vaquer à leur occupation quotidienne. Les moustiques, plus communément appelés au Québec les maringouins, s'activent surtout en début de journée ou en fin de soirée. Et il faudra se montrer patient et continuer à se gratter pour encore quelques semaines, le temps que les différentes espèces de moustiques perdent en intensité. Il y a peut-être un petit peu plus de mouches noires et de brûlots dans le bois parce que c'est un été humide. Puis Jake, il y en a. Il y en a. Ici Honorine Gunchuk. Dans le cadre d'une rencontre intergénérationnelle, deux artistes se sont mis ensemble pour offrir un spectacle intitulé Feu de forêt à pointe à la gare dans l'enceinte du château Bayard. Je vous donne plus de détails après la pause. On sourit à la vie quand on peut bouger et s'amuser aisément. Avancer, performer, se dépasser, se défouler, rester actif, s'entraîner. Travailler avec toute sa motricité, ses capacités, son énergie. Tout ça, c'est possible parce que Vitalité chéropratique est au cœur de votre vie. Prenez rendez-vous avec la liberté. Vous recherchez un concessionnaire qui offre des véhicules de qualité et un service exceptionnel? B-Side Kia à Batterist. Que ce soit pour un véhicule neuf ou usagé, vous recevrez un service après-vente qui ira toujours au-delà de vos attentes. Notre mission est de fournir à nos clients le meilleur service chaque jour. Nous sommes fiers de représenter la marque Kia avec ses véhicules impressionnants et d'aider nos clients à garder leur Kia en parfait état après leur achat. Consultez notre inventaire en ligne ou venez rencontrer un conseiller dès aujourd'hui chez B-Side Kia à Batterist. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Afin de permettre à l'équipe de la vitrine de profiter de l'été, l'émission fera relâche pour quelques semaines, mais sera de retour lundi le 14 août pour accompagner vos après-midi. D'ici là, passez de belles vacances et au plaisir de vous retrouver pour la rentrée. Une présentation de la boutique Le Vrai. Pour votre sourire le plus radieux, Crest s'occupe de vous. Bon sourire, Marc! Oui. Merci. Crest 3D White élimine jusqu'à 100 % plus de tâches. Souriez. Crest s'occupe de vous. Avec Fizz, tout le monde gagne. Car plus vous restez, moins vous payez. L'été, c'est le meilleur moment pour être entre amis, avoir du plaisir et profiter de la vente estivale chez le marché du store. Achetez-en un et obtenez le deuxième à 50 % de rabais sur le plus grand choix de stores, toiles de fenêtres, rideaux et persiennes. De grandes économies sur tous les styles, textures et toutes les couleurs. C'est notre vente estivale. Profitez-en dès maintenant. Le marché du store. Rideau maintenant offert. Pour tous les âges, 5 zones de baignade. L'oasis tropicale, de grands glissoirs, la boule à vagues, le lagon des dauphins. Et la descente en tube du fleuve Nîle. Cet été, c'est ici qu'on s'amuse. Chez Home Hardware, on a des gros sols pour les petits et gros projets. Économisez 10 % sur les parements en vinyle K-Can sélectionnés et 20 % sur la peinture Beauty Tone signature sélectionnée. Seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Comme Chloé, de plus en plus de propriétaires d'entreprises au Québec allègent le fardeau de leurs finances grâce à Intuit QuickBooks. Ayez une vision complète de votre entreprise en toute simplicité. Soyez au-dessus de vos affaires et profitez de votre succès. Intuit QuickBooks. Le phénomène météo qui s'est produit à la plage Young Hall près de Batter samedi était bel et bien une trombe marine, selon Environnement Canada. C'est une série d'orages qui a mené à cette rare formation nuageuse au-dessus de l'eau. L'événement aurait pu donner droit à une plus grosse tempête, mais heureusement, le tournoiement s'est arrêté de lui-même. Rappelons que personne n'a été blessé durant cet événement qui n'aura duré que quelques secondes. Comme l'avait annoncé le 6 de la Gaspésie il y a quelques semaines, un autre épisode de découverture en service d'obstétrique aura lieu à Gaspé. Cette fois, le bris de service aura lieu à compter de minuit ce soir, ce jeudi, et ce jusqu'à lundi, 31 juillet, 8 heures. L'organisme explique que c'est en raison d'un enjeu de main-d'oeuvre infirmière que les femmes enceintes devront se rendre vers l'hôpital de Chandler. Comme pour les précédentes découvertures, les femmes enceintes de plus de 36 semaines, suivies sur le territoire, sont contactées individuellement pour les informer de la situation et leur offrir de l'hébergement à Chandler si elles le souhaitent. La Sûreté du Québec lance une opération d'intensification en sécurité nautique jusqu'au 30 juillet. La Sûreté sera présente sur les cours d'eau de la région et va augmenter les vérifications tout en observant le comportement des plaisanciers. En fin de semaine, donc, les policiers vont réaliser diverses interventions auprès de la clientèle nautique, autant à quai que sur l'eau ou sur la route à proximité des installations. La Sûreté rappelle que dans la majeure partie des collisions chavirements et noyades, le comportement humain est un facteur important. C'est une très bonne idée parce que quand on est à la barre d'un bateau, il ne faut pas boire, il ne faut pas faire de vitesse, puis il faut être toujours sécuritaire. Les interventions-là, ça permet de sensibiliser les gens aussi sur les activités nautiques. Au bord de la mer ici, c'est parfois risqué. Alors que le coup d'envoi du festiplage de Cap d'Espoir se faisait hier, le gouvernement du Québec en a profité pour annoncer une contribution financière de 37 000 $ à l'événement. La ministre du Tourisme, Caroline Pou, en a fait l'annonce hier après-midi. Pour les trois prochains jours, plusieurs spectacles attendent des festivaliers dans l'un des seuls rassemblements musicaux en bord de mer au Québec. L'an dernier, le festiplage avait attiré un peu plus de 22 000 spectateurs. C'est une augmentation de plus de 45 % par rapport à l'édition pré-pandémique de 2019. La controversée chanteuse Safia Nolin était de passage hier au Château Baillat de Pointe-à-la-Garde. Elle présentait un spectacle en rodage, Feu de forêt, en collaboration avec Maryse Goudreau, une artiste multidisciplinaire bien connue dans la région. Honorine Goudchoup. Engagées et militantes dans la cause du réchauffement climatique, les artistes Safia Nolin et Maryse Goudreau présentaient au Château Baillat le spectacle Feu de forêt, une oeuvre musicale et théâtrale où collaborent les artistes depuis trois ans à éveiller le questionnement autour du problème planétaire. C'est comme une espèce d'ode bricoleuse au vivant. On a créé plein de décors qui sont imaginés à travers les paroles des Tunes Safia. Ça parle de la nature, puis des conséquences des actes des gens sur la nature. Je pense un peu comme un portrait de ce qui se passe en ce moment. Finalement, c'est pour nos jeunes, pour donner de l'espoir, les faire bouger un petit peu et que l'art s'y mette, ça réveille un peu les gens et tant mieux. S'il est question de sensibiliser les gens sur l'importance de l'environnement, les plus jeunes s'y sont déjà concernés. Penses-tu que c'est important de préserver la nature? Ben oui, parce que c'est un peu grâce à ça qu'on vit. Les arbres, parce que ça nous aide à respirer. Moi, avec mon grand frère, je fais des cabanes dans le bois. Je sais pas, marcher dans la nature, puis tout ça. Entre les décorations, les coupures de carton et les collages, on peut vivre l'histoire de l'artiste par des images et des sons. Ben, c'est un défi. C'est un peu inconfortable parce que je suis pas habituée, mais là-dedans, je trouve qu'il y a beaucoup de motivation et d'inspiration qui ressort quand t'es pas dans ta zone de confort. Fait que je suis vraiment contente. En accueillant ce spectacle, le Château Bayard réalise son projet Plus ou moins 7, qui est de donner de l'espoir aux jeunes de moins de 7 ans, puis protéger et acquérir le savoir des plus de 70 ans. On aime bien les exposer à toutes sortes de choses, dans le fond, différentes générations. Moi, j'adore l'intergénérationnel, rassemblés dans n'importe quel spectacle. Il y a plein de gens que je connais pas, puis là, il y a des gens que je trouve un peu bizarres dans leur façon d'agir. Après ce spectacle, les artistes prendront la direction de Marsouille. Elles souhaitent continuer à jouer leur création chaque année, car elle est en évolution comme la nature. On aura une gounchoub, CHAU TVA, pointe à la garde. Francis, la météo pourrait nous jouer des tours dans les prochaines heures. Bien que le soleil soit de la partie, deux de nos secteurs pourraient être sous les averses demain en mi-journée. Les détails à la fin du bulletin. Rien n'égale les ustensiles de cuisson The Rock. Ils sont tout simplement les meilleurs. Faciles à nettoyer, résistants aux égratignures. La technologie brevetée densifie la surface afin de la rendre aussi solide que le Rock. Cette texture unique empêche les aliments de coller. La base ultra épaisse garantit une distribution égale de la chaleur. Avec The Rock, préparer des plats savoureux, grillés ou saisir, n'aura jamais été si facile. Rien n'y colle. Pour des résultats de cuisson parfaits, exigez le meilleur The Rock, l'anti-adhésif réinventé. Allô, papa! Ah, allô, ma grande! Je viens d'arriver à l'auberge de jeunesse. Eh, wow! C'est vraiment beau, hein! Eh, c'est qui, lui, là? Euh, je partage ma jambe avec lui. Il vient d'Allemagne. C'est un berger. Un berger allemand. Papa, on s'en va visiter en volcan. Volcan. Boum! Boum. Boum, boum. Rassurez votre monde à l'autre bout du monde grâce à nos options mobiles pour voyageurs. C'est en cumulant les années d'expérience et les certifications que la Clinique esthétique Doux-Reflet de Kakuna se démarque. Notre expertise et nos connaissances font de nous une référence. La santé de votre peau est au cœur de nos priorités. Découvrez ce qui se cache sous votre peau avec une analyse 3D de votre visage. La belle AMD, le micro-nidling et le photorajeunissement font partie des soins offerts. Prenez rendez-vous avec votre experte de la peau, de la Clinique esthétique Doux-Reflet pour une consultation. Boutique d'achat en ligne disponible sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Fatigué, pressé, débordé mais affamé? Profitez du service de livraison ou des mets à emporter de la Pizzeria du Boulevard. Clermont, Sainte-Aimé-des-Lacs, Sainte-Agnès, La Malbaie, Cap-Alègle, nous viendrons jusqu'à vous presque partout dans la région. 439-54-45 Vous serez enchantés par notre nouveau menu, nouvelle pizza, nouveau burger, nouvelle poutine et notre classique poulet fritou. Tous nos produits sont faits sur place dont la sauce à spaghetti et la soupe aux légumes pour emporter. Faites vraiment plaisir à toute la famille avec un repas fait maison de la Pizzeria du Boulevard. Envie de partir en escapade? Vivez Charlevoix autrement. L'hôtel et pavillons, le petit manoir du casino vous ouvre ses portes. Prenez le large, alliez plaisir et détente et venez contempler le fleuve. Activité plein air, relaxation au spa ou simplement pour découvrir la magnifique région. Visitez Charlevoix autrement. En train ou en auto, toutes les routes mènent au petit manoir du casino. Comme Chloé, de plus en plus de propriétaires d'entreprises au Québec allègent le fardeau de leurs finances grâce à Intuit QuickBooks. Ayez une vision complète de votre entreprise en toute simplicité. Soyez au-dessus de vos affaires et profitez de votre succès. Intuit QuickBooks. Des touristes. Des touristes qui deviennent des scientifiques. Des touristes qui photographient des milliers de kilomètres de récifs coralliens que l'IA analyse en temps réel pour que les chercheurs puissent identifier les zones en danger et aider la vie sous-marine à se développer. Bon, parlons vrai. Faire face à nos finances, ça devrait être facile. Recevez des alertes en cas de facture plus élevée avec le compte Intelli CIBC pour vous aider à prendre des décisions éclairées. La municipalité de Nouvelle a désormais une plage publique avec l'achat de l'auberge Migouacha à proximité du quai. La ville permet à ses citoyens d'avoir accès à la mer. Dans un année rapproché, on prévoit redonner vie à ce secteur défraîchi. Félix Côté. Une plage accessible au public est enfin disponible dans le secteur de Migouacha. Depuis plusieurs années, les citoyens n'avaient d'autre choix que de se déplacer pour avoir accès à la mer. Avec le rachat de l'auberge de Migouacha, la municipalité veut réanimer le secteur. Ici à Migouacha, Nouvelle, ce sont des terrains privés. Les citoyens demandaient d'avoir un accès à la plage. Puis on a fait une offre à l'ancien propriétaire. Ça faisait plusieurs mois qu'on était sur le pourparler, en 2020-2021. Ça s'est concrétisé l'été passé. Les papiers ont été signés au mois d'août 2022. La municipalité est devenue propriétaire d'une dizaine de terrains se trouvant sur le terrain de l'auberge. Mais les lieux semblent méconnus pour l'instant. Les chalets et la plage sont presque déserts. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. De temps en temps, on en voit vu que c'est les vacances. Mais je pense que les gens ne savent pas encore que c'est une plage publique. Maintenant, ça appartient à la municipalité de Nouvelle. Puis ça serait le fun d'avoir plus d'achalandage parce que c'est vraiment un bel endroit. La municipalité est aussi devenue propriétaire d'une dizaine de chalets se trouvant sur le terrain de l'auberge. Mais les lieux semblent méconnus pour l'instant. Les chalets et la plage sont presque déserts. Peu importe la saison puis peu importe le moment de la journée, que ce soit le matin ou tard le soir, c'est un endroit tout à fait extraordinaire. Puis la pêche blanche, les parlants, il ne faut pas négliger l'hiver qui pourrait être une offre quand même bien. Dans un avenir rapproché, la ville désira aussi faire l'acquisition du quai pour y aménager une descente pour les bateaux. Elle espère aussi que les lieux pourront être utilisés pour attirer les touristes. On espère avant 2025 qu'il y ait le souhait Transports Canada d'avoir fini la session des quais qui leur reste pour ne plus avoir de responsabilités. Nous, on met vraiment beaucoup d'efforts pour avoir le côté quai, pour avoir une descente de bateaux, puis une place publique pour que les gens puissent venir socialiser. La municipalité espère par ailleurs pouvoir compter sur les visiteurs pour conserver la propreté de la plage publique, une plage qui se trouve à proximité du Parc national de l'UNESCO. Félix Côté, CHAU-TVA, à Nouvelles. Mégane, les athlètes enchaînent les bonnes performances aux Jeux du Québec. Oui, Daniel. On se rappelle que la première médaille du Bloc 2 pour la délégation de l'Est du Québec a été gagnée hier dans l'épreuve 2 balles meilleure balle au golf bantam masculin. Et cet après-midi, Alexia Jean est montée sur la première marche du podium en natation artistique solo, chez les moins de 15 ans. Les sports collectifs sont à l'honneur depuis le début du deuxième bloc. L'équipe de soccer féminin a affronté la formation de Laval ce matin lors des quart de finale. L'équipe lavaloise l'a emportée par la marque de 5 à 0. Hier, le baseball féminin a fait son entrée aux Jeux du Québec, une première dans l'histoire. Les joueuses de l'Est du Québec ont débuté leur parcours avec une victoire de 10 à 6. Elles ont remporté leur partie de ce matin également par la marque de 13 à 1. L'équipe de baseball féminin n'est pas la seule à prendre goût à la victoire. Les équipes de volleyball masculin et féminin de l'Est du Québec aussi. Les deux formations ont chacune remporté l'ensemble de leur partie jouée aujourd'hui, au du moins jusqu'au moment où on se parle. Et Charlevoix a remporté sa première médaille hier. Charlie Côté de Baie-Saint-Paul est monté sur la deuxième marche du podium à l'épreuve de Coast Country Cour en vélo de montagne chez les U15. Et plusieurs nageurs des barracudas de Gaspé se sont démarqués lors de la 50e finale qui a eu lieu à Rimouski. Oui, au total, six nageurs du club étaient qualifiés pour cet événement. Le nom d'Elie Pelletier est ressorti à de nombreuses reprises. Le nageur repart avec l'or aux 50 mètres libres, l'argent aux 100 mètres libres et le bronze aux 50 mètres à relais. Et l'Elie Pelletier ne prendra pas de congé et ira au championnat canadien Speedo à Toronto dans les prochains jours. Les barracudas soulignent aussi la présence de Rosalie Barriot, Noémie Boucher, Aurélie Côté, Julien Côté Merci beaucoup. Au plaisir. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Alors, Francis, à la météo, qu'est-ce qu'on fait comme plan demain à l'intérieur ou à l'extérieur? Ça dépend. C'est difficile à prévoir, hein, Daniel? Même si on bénéficie d'un petit sursis de belles conditions, c'est assez difficile à prévoir. Les systèmes sont un peu indisciplinés, je vous dirais. Certains auront quand même leur part de soleil demain, mais d'autres n'auront pas ce luxe en raison de cellules orageuses. Alors, vous avez deviné, je parle de pluie, d'averse et d'orage, mais ça sera de courte durée. Ensuite, on pourra compter sur une fin de semaine avec de belles conditions et aussi de doux mercure. Alors, on regarde maintenant pour ce soir, sur maintenant la Gaspée, la masse nuageuse se dégage présentement dans le parc Forion. C'est le temps idéal pour observer les étoiles ce soir. Sur la baie des Chaleurs, on prévoit quelques nuages, alors que sur les secteurs, maritimes, ce sera un peu plus couvert. On pourrait avoir quelques gouttes d'eau par endroit avec risque d'orage, mais c'est minime. Les températures minimum de nuit vont se situer entre 13 et jusqu'à 20 degrés aux îles de la Madeleine. Demain, le soleil sera des nôtres en Gaspésie en matinée. Cependant, sur la baie des Chaleurs et sur la péninsule acadienne, on prévoit un ennuagement en après-midi, suivi d'averse avec risque d'orage. Sur Gaspé, ça va être ensoleillé devenant en alternance, alors que sur l'archipel, c'est le contraire. On prévoit un dégagement au cours de la journée. Partout, les maximums de jour vont être dans les valeurs. Ceux qui aiment l'humidité, vous en avez de survie, des ressentis de 5-7 degrés supplémentaires. Les vedettes du jour, c'est les secteurs chaleur et secteurs de Carleton, en ordre avec 33 et 35 degrés. Alors, on se crème, les amis, l'indice UV va être très élevé, on ne le dit jamais assez. À long terme maintenant, sur la baie des Chaleurs, quoi demander de mieux que le soleil en alternance et d'un plein soleil dimanche. Lundi, on pourrait se faire surprendre par la pluie et ça diminue ensuite. Alors, profitons des plages en fin de semaine. Sur Gaspé, la fin de semaine s'annonce sous un franc soleil, mais c'est en début de semaine qu'un système pourrait générer de l'instabilité. Lundi, on prévoit de la pluie intermittente, les possibilités sont faibles ensuite et péninsule acadienne protégée par un anticyclone. Les journées s'annoncent lumineuses, alors ne pourquoi pas garder la cadence jusqu'à mercredi. Les touristes, vous allez être servis avec des mercures estivaux en prime. Alors, causé de la madeleine, vous aussi, le soleil fait honneur de sa présence. La fin de semaine sera sous un soleil. Ça se poursuit avec quelques nuages jusqu'à mercredi, des mercures dans les valeurs. À souligner qu'au long terme, on va constater une petite baisse des mercures en début de semaine dû au passage d'un front froid. Mais on va rapidement quand même retrouver nos mercures estivales ensuite. Mais ça devrait être bien pour en fin de semaine. Ça, ça, c'est plus important. Oh oui. Merci beaucoup, Francis. On va être gâtés. Bonne soirée. Voilà, c'était nos nouvelles. Passez à une excellente soirée. On se retrouve à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un truc qui va vous épaté.